Je pense que nous avons beaucoup de personnes qui ont été en train de se faire. Je pense que je pense qu'il y avait d'autres personnalités beaucoup plus qualifiées que moi pour parler de l'histoire du passé, de la famille de l'Higoude, de la famille de l'Higoude, de l'Higoude et d'Etat de l'Higoude. Et comme ça, Ousmane Abdelaye Barwal, qui m'a dit, ils ont beaucoup de gens qui ont dit ça. Ils ont beaucoup de gens qui ont dit, et ils ont beaucoup de gens qui ont dit pourquoi. Parce qu'on ne va pas raconter l'histoire du passé comme une contemplation, comme nous l'avons dit, de raconter l'épopée glorieuse du parti, quand bien même il y a des étapes douleuses. A travers ce qu'on veut dire, nous l'avons dit, 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 nous l'avons dit. c'est donc le passé. Il nous en faudra le double et le triple pour nous aider à développer le Sénégal. Donc ce qui est ce que je sais, c'est cette petite ambition pour que nous devons faire, sans trop idéologiser, mais nous devons faire, rappelons-le, parce que nous devons faire un peu plus de temps dans le public. C'est ce qui est une force passée. Si nous devons faire une belle, nous devons faire une force passée. Nous devons l'appeler de la naissance passée. Parce que nous devons faire une force passée. Il faut que nous devons l'intérioriser. L'intérioriser. Parce que nous devons permettre, si nous savons que nous devons faire des choses, et que nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. La partie, dès que nous devons faire, il y a un document qui nous savait, que nous savons que, le conseiller de jeunesse du Président, du Premier Ministre, nous devons être dans les chantiers, nous devons visiter les fondamentaux de notre histoire. C'est ce qui est le document qui dit, l'appel aux patriotes. L'appel qui nous a lancé, nous a créé la partie. L'inéctivité, nous devons faire 30 ans, nous devons faire 30 ans de notre histoire. Nous devons être un parti, pour que nous devons maintenir le sens du militantisme, de notre pays. Nous devons faire des choses, parce que nous devons être un pays, ne pas pouvoir être un pays avec 10 ans, 50 ans, etc. Le but est, c'est que nous devons être création d'un Sénégalais nouveau. Il faut dire, même si nous devons être un pays, et c'est très important. Nous devons être un pays qui nous a lancé. C'est le plus important. Donc, ce n'est pas juste de garder le pouvoir. C'est que l'idée, 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 parce que le parti d'évolu, mais les idées sur lesquelles on veut bâtir le Sénégal demain, il y a un portefeuille bon. Il y a quelqu'un qui peut le faire moins. Il y a un pays qui peut le faire moins. Parce que c'est un acte désormais démocratique, intérurisé par tout le Sénégal. Comme quand vous êtes en château de Djape, Djape ne vous permet automatiquement de faire mieux que ses parents. Donc c'est ce que vous avez dit et ce document est de créer PartiB. Parce qu'il faut partir de pourquoi nous ne créons pas Stif. Nous le créons, nous nous avons fait un déjeuner et nous avons fait un peu de choses que nous avons fait dans la politique. Nous avons fait un déjeuner depuis l'indépendance. Et nous avons fait un déjeuner avec l'arrivée du Président Macky Sall que le changement deviendra. Les gestes et l'action, nous avons fait un déjeuner et nous avons fait un déjeuner. Nous avons fait un déjeuner. Nous n'avons pas de parler de les partis politiques. Nous avons fait un déjeuner dans tous les partis politiques. Nous avons fait un déjeuner dans quel cadre nous pouvons collaborer avec eux. Nous avons fait un déjeuner qui s'est passé. Nous avons fait un déjeuner dans ce parti politique. Vous avez entendu beaucoup de vérités, vous savez, ils ne devaient plus s'en créer plus de partis politiques, ils ne devaient plus s'en créer. Ils ne devaient plus s'en créer dans une partie. Ils ne devaient plus s'en créer dans le monde. C'est ce que vous avez fait. Parce que créer des partis dans un pays qui n'a pas une sorte, cela n'a pas de pré piano. Quand ils ne veulent pas de faire ça, ils ne peuvent pas s'en créer. C'est-à-dire que tous ces partis-là détournent autour certes d'un projet politique-économique mais qui s'inscrit dans lesquels qu'ils ne sont pas liés dans lesquels qu'ils ne sont pas en train de changer fondamentalement. C'est juste qu'ils ne sont pas en train de changer, etc. Mais ça a tourné autour de deux choses. Une continuité idéologique qui est de vouloir remettre en cause les fondamentaux de l'action politique, de l'action publique. Mais en même temps, vous voyez que tout le parti était centralisé autour de la personne du leader. Quand vous avez fait le tour, vous savez, les gens ne sont pas en correspondant. Légalement, c'est qu'on a créé un autre parti, parce que l'originalité de l'Union est compatible avec l'Union. Si vous avez fait un leader politique, vous savez, quand vous avez fait un document de référence, un document de référence, vous savez, c'est l'idéologie, le parti, etc. Personne n'y a rien. Ils fonctionnaient comme des partis qui participent aux élections, qui ont plus ou moins du succès. Mais quand vous avez fait un document de référence, vous savez, je peux les lire pour l'instant, vous pouvez les rendre. Le leader, si vous avez fait quelque chose, n'y a rien. Donc, nous constaterons ce manque, nous sommes, nous avons créé un parti politique. Quand nous créons le parti, nous sommes, on va partir d'un constat. Ou à Sénégal, quand nous avons fait l'indépendance, ce qu'on a fait, quand nous avons fait la Corée du Sud, 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 nous n'avons pas dit qu'on a fait la Corée du Sud, qu'on a fait la Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Quand on a fait la capitale de l'OEF, il a fait les meilleures infrastructures. Il a fait la paix. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? On a capitalisé toutes les infrastructures pour développer des équipes. On a fait ça, on a fait la Corée du Sud. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une co-existence pacifique entre les communautés. Il a manqué en Afrique. C'était les années 90 quand les conflits identitaires ont commencé à être en Afrique. Il a commencé à être jugoslavie, la fédération de la DITOP. On a tous les conflits identitaires, ils ont fait la dégager, les sommelais, etc. On a fait la récréation en Afrique. Depuis les années 70, les Sénégalais ont fait des choses. Ils ont fait des problèmes de sécession. Les pays africains ont fait des choses. Mais nous pensons que malgré tout cela, nous ne pouvons pas se faire dans nos voisins. Nous sommes vraiment le constat. Nous sommes après la fin de ce que nous sommes sénégalais, cela ne peut pas être l'engagement. Nous sommes en sénégal, la valeur argent. Et nous allons parler de la valeur argent, parce que nous devons parler de la valeur argent. Nous avons la valeur argent, qui est structurée des rapports sociaux au Sénégal. Nous sommes tous les rapports sociaux du Sénégal. Nous sommes tous les rapports sociaux du Sénégal. Et souvent, nous sommes tous les rapports sociaux du Sénégal. Nous sommes aussi dans les rapports du champ politique. Il y a une monétisation de l'engagement politique. Et une marchandisation de l'engagement politique. Et une marchandisation de l'allégance de l'engagement politique. Je vous donne ce que je vous donne. Si vous avez des rapports au niveau institutionnel, les gens, le corps social et le corps politique, ce qui est structuré de vos relations, je vous donne ce que vous donne. Nous sommes tous les rapports de ce que nous avons. Nous sommes tous les rapports politiques. Mais pourquoi faire de la politique? Pourquoi faire de la politique? Je vous donne ce document parce qu'il vous montre laquelle nous nous avons. Ou que nous avons, nous n'avons pas de prendre des rèvres? Ici, nous nous sommes tous les rapports que nous mettons en matière de politique à changer. Nous sommes tous les rapports qui nous mettons ici. Mais nous sommes tous les rapports. Nous pouvons fixer de l'économie. Nous avons des renseignements d'entreprises. Et nous avons des gens économiques où nous ouvren. Est-ce qu'on peut utiliser la violence ? Et dès ce moment précis, le passé sait que la violence ne peut pas conquérir le pouvoir. Nous sommes, le Sénégal est un état démocratique. L'action politique est le moteur qui peut toucher le plus grand nombre que nous faisons en politique. Mais la politique que nous voulons faire, nous devons singulariser notre identité. Nous devons savoir 200 partis politiques. Nous devons savoir ce qui va être notre identité. Nous devons voir 200 partis politiques avec un syndrome et un symptôme. L'offre politique est éparpillée. Il n'y a pas de mille mois sur les deux ans. Si vous avez un parti, vous pouvez le faire. Un parti qui a beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est la différenciation dans ce pléthore de partis ? C'est le leader politique, mais pas son idéologie. Avant que nous ne passions pas, nous n'avons pas de politique. Un parti politique qui peut tout le faire. Ce que nous savons, c'est le leader, mais pas l'idéologie. Nous constatons tout cela. Nous sommes tous qui veulent faire politique pour une autre chose. Nous démarchandiser les rapports. Nous sommes tous. Ce que nous savons, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, cela a l'air de tous. Le parti, ce que je disais, n'est pas de structure. Nous parlons de quoi sont les principes. C'est la marchandisation du lien politique. Nous avons proposé, depuis les années de l'indépendance, ce que vous savez, c'est que les voies utilisées pour atteindre le développement socialiste et libérés. Le modèle que nous avonsppers, est ce qu'on ne va pas en faire en plus. C'est le modèle que nous en plus aimons. Nous devons savoir comment nous devons que nous devons attendre. Ce qui nous devons attendre, nous devrons attendre, car nous devons revenir sur ce que nous devons démoder, et nous devons diziner idéologiquement, de dire « patriotisme ». et ses corollaires autour de la souveraineté la souveraineté alimentaire, la souveraineté militaire étrangère etc nous sommes en train de dire le patriotisme si nous sommes tous les pays parce que nous sommes tous les pays nous sommes en train de dire des populistes des dofgiennes, on est en l'ère de la mondialisation nous sommes en l'ère de la mondialisation nous sommes en train de dire que le patriotisme est un pays africain nous sommes en train d'être la marqueur nous sommes en train d'être la marqueur donc, on pourrait呈er l' armour entre un pays qui nous aident avec une autre ouange tenu personne ne savait. Mais nous nous savions rien qu'à cela, on ne savait pas à l'autre que l'identité politicienne autour du patriotisme autour de la souveraineté nous nous devons dire personne a demandé dans le champ politique depuis les années 70. C'est le français, les bases étrangères, ce qu'on a fait, mais ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des gens qui ont fait gagner. Si la Covid n'a pas, la guerre de l'Ukraine n'a pas. Le problème qui a été dit, c'était juste des problèmes de crise financière. C'est ce que vous entendez. Crise financière, c'était la fin de la financialisation de l'économie. Vous savez, les chocs artificiels, nous avons fait un modèle de baisse, questionner sur les monnaies. Vous savez, si nous voulons faire un développement avec les mêmes outils qui existaient actuellement, même si nous voulons faire des choses, nous avons fait un discours dont tout l'intelligentsia sénégalaise de l'époque nous avons fait des caricatures, nous avons fait des aventuriers, ce qu'ils voulaient, si nous voulons faire des Français, nous avons fait des dégâts, 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 nous avons fait des dégâts. Il a fallu, ce discours-là, intériorisé par tous lesquels que nous savons, dans cette partie, c'est que, sans nos problèmes, sans nos leaders après l'indépendance, nous avons fait des dégâts. Nous avons fait des dégâts, nous avons fait des dégâts. Nous avons retrouvé notre souveraineté culturelle, à l'ère de la mondialisation nous avons fait le patriotisme économique nous sommes top pour la mouvance du libéralisme vous savez qu'ils sont tous les droits et qu'ils prennent leurs richesses parce qu'ils ont des droits nous sommes tous les droits nous sommes tous les droits nous sommes tous les marqueurs si on est pas stéphère nous sommes sur le patriotisme si on est pas stéphère, nous sommes les bases militaires si on est pas stéphère, nous sommes les Français mais il y a une partie, si on est tous les droits nous sommes tous les droits nous sommes tous les droits c'est ce qui était extrêmement important nous rappelons pourquoi nous avons fondé l'engagement de Pastif quand nous créons Pastif, c'est très important le discours cohérent discours nouveau même s'il portait les habits de l'ancien monde l'ancien monde est l'ancien poste indépendance parce qu'il n'y a pas de valeur autour du patriotisme ce sont les droits mais ils sont tous les droits comme la diaspora et les intellectuels ils comprennent qu'ils ne sont pas des mouri ils ne sont pas des falsificateurs ils ne sont pas des complices ils ne sont pas des discours ce discours mon mot nara est désormais la ligne idéologique dominante du parti et sa singularité tout le monde n'a pas de valeur tout le monde entend le discours entend le discours entend le discours vous êtes allé à l'ancien et vous êtes allé à l'ancien et vous êtes allé à l'ancien de la démarche de l'ancien c'est très important il a fallu exposer le discours parce que dans ce pays il y a une masse silencieuse il y a une femme qui leur disait que les Sénégalens sont allés nous tous sont allés nous sommes allés quand ils ont entendu l'appel il a fait que nous nous sommes allés ils ont dit où ils ont fait un engagement politique parce que ce qu'on ne veut pas faire dans la politique traditionnelle nous avons tenté ces nouveaux ces derniers arrivés de la scène politique nous avons dit nous avons dit nous avons dit qu'il y a une femme qui a été créée face à cette structure nous expliquons que c'est que c'est que c'est patriote du Sénégal nous avons dit que c'est 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 qu'on a installé des structures en l'absence de toute supervision du haut niveau central parce que dans le soir les premières élections passées qui ont été nominés les coordonnateurs et les structures se sont faites à l'unanimité et sans supervision de qui que ce soit parce que nous n'avons pas on n'était animés que de notre foi foi moi je n'ai pas que c'est un peu à l'époque c'est qu'il n'y a pas de participer au niveau national et c'est aussi l'autre élément sans les moyens d'Ousmane Sonko et consorts sans que nous n'avons pas d'Ousmane Sonko même si ça a devenu une suivie de montante mais nous n'avons pas pour vous dire qu'au départ nous n'avons pas les suivants à peu près ils n'avaient pas Basile Diomaï et autres ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas d'Occupé Plateau mais ils n'avaient pas d'installer quelqu'un qui n'avaient pas rencontré physiquement physiquement c'est extrêmement important il y a fait un discours qui s'est imprégné avec les gens qui ne sont qui ne sont qui n'avaient pas parce qu'ils ne sont pas nous n'avons pas de faire nous n'avons pas d'autres diffusés leurs messages après nous n'avons pas les vertus qui ne sont pas les autres dans l'histoire c'est ce qu'on doit continuer pour faire après notre légende si tentée qu'il y a qui est nous installons le papier nous n'avons une infrastructure balbutiante néanmoins qui existe sur l'ensemble du pays nous n'avons pas l'élection il y a eu d'abord avant l'élection l'état qui a été dans l'élection nous voyons Ousmane Sonko et c'est sorti de plus en plus prisé parce que nous voyons que nous n'avons pas lancé il n'y a pas le jour semaine il n'y a pas installé dans les cellules il n'y a pas les semaines il n'y a pas installé dans les cellules nous n'avons pas la dissémination il n'y a pas parce que il n'y a pas ce régime et ce que j'ai dit c'est qu'il n'y a pas lancé c'est qu'il n'y a pas parce que nos adversaires n'y a pas lancé ils ne sont pas comme tout le monde c'est quelqu'un qui sort qui a une belle parole etc une belle gueule voilà mais ils n'ont pas éliminé parce que ils n'ont pas toujours analysé le parti pas dans le fond parce qu'il n'y a pas de la députée il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de la surface il n'y a pas de la même chose pour les autres ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas une personne élection une personne première élection passée ils n'ont pas élu comme député La période de cette période, c'est le mûrissement institutionnel. Nous nous permettons à l'Ousmane Songo, je suis le leader de la partie, nous nous confrontons une fois que nous avons l'administration et que nous savons les rouages de l'administration. Nous l'avons encore au niveau des institutions pour nous familiariser avec le cœur du pouvoir. Là où les décisions se prennent, c'est l'Assemblée nationale. Nous l'avons à l'Assemblée nationale dans les circonstances que l'on connaît. Nous savons que ce moment-là, en partie de la désorganisation, nous savons que c'est un exploit, nous l'avons avec 37 000 voix. Mais c'est important, pour moi, que je défends sa stature d'homme d'État. Je suis déjà confronté au cœur du pouvoir de l'Assemblée nationale. Il s'est dit que Dieu a l'air d'un singularisé, mais il s'est dit que tout le monde est à l'autre, il s'est dit qu'il est à l'autre. Il s'est dit qu'il est à l'autre. Il s'est dit qu'il est à l'Assemblée nationale, il s'est dit qu'il est à l'Assemblée nationale, gagner des maires et des collectivités. C'est ce qui est le murissement institutionnel. Nous allons commencer à comprendre que dès que nous sommes députés, nous allons assembler les rôles de l'Etat du pouvoir. Les billets, ce qu'on a constaté au sein de l'administration fiscale, quand nous nous avons appris, nous savons qu'il y a un problème. Nous savons désormais que nous savons que nous savons que nous savons nous savons que 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 nous savons « D'abord, il me faut que notre maire, pour que nous savons que nous savons pas, si nous savons que nous savons que nous savons que nous savons » comment satisfaire les besoins primaires de mes administrés. Moi, c'est le murissement institutionnel, on passe de député à la gestion des collectivités. Ça existe une étape extrêmement importante. Demain, je suis même beaucoup d'audience de faire expérience à l'aise aux discurs. Ce qui est de plus en plus grandissante, c'est de plus en plus grandissante, c'est une notoriété. Nous saluons la présence de Khalid Mbamayad, je pense que je ne vous présentez. Comme vous dit, je vous ai dit que je n'ai pas dit. Je vous ai dit que je vais vous aider, pour que vous bénéficiez de vous en connaissant. Donc, l'autre élément structurant, c'est aujourd'hui qu'on peut porter vers les jeunes. C'est le discours, les succès électoraux. Nous commençons avec des stratégies novatrices. Vous savez, nous avons aussi, pour nous donner des choses, il faut qu'on soit dans l'innovation politique. Autrement dit, nous ne sommes pas en train. Nous sommes en train de faire des choses. Nous avons vu ce qui est très important. Nous sommes en train d'être interne du parc. Nous sommes en train d'être 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 en train d'être. Parce que très rapidement, sans tirer de nous, on aura l'ostratisation médiatique. Nous créons, investir les réseaux sociaux. Lorsque nous sommes des instruments et des ressources internes. Nous parlons d'autres stratégies qui ont beaucoup d'autres pour un financement innovant. Si vous savez qu'il y a une Afrique, il y a une Afrique. Nous les jouons dans le parc. Plus, les bras scellés et autres. On a fait une autre stratégie. Toutes les structures qui ont été en train d'être. Nous avons fait un président de notre tournée nationale pour s'impréner nous-mêmes de toutes les difficultés du pays, bien avant l'élection. C'est ce qui est une stratégie claire, le gouvernement va sentir que ce qu'on veut, il va y avoir des états qui sont les hommes qui sont les hommes. Le brimade administratif de la réaction, nous avons dit que l'anéantisme judiciaire pour que nous devons donner un complot. Mais qu'est-ce qui est important dans ce complot ? Encore une fois, et la suite, c'est la méthode de l'anéantisme. Avant de l'anéantisme, les ressources internes, pour nous distinguer encore des autres partis, nous avons expérimenté la stratégie des alliances. C'est ce qui nous connaissons. Le système du Sénégal, la majorité du Sénégal, il y a tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de l'anéantisme, sinon il va y avoir des choses plus tard. Nous allons expérimenter avec nous, nous allons en faire avec nous, pour commencer le géant de Macky Sall. Nous allons commencer à faire ce qu'il nous donne. pour nous. Il est un sacrifice, et le mot sacrifice, c'est un sacrifice. Nous allons les laisser. Il y a eu les coordonnateurs qui ont des ambitions, les leaders locaux, ils ont leur partage. Ils ont leur partage. Ils ont leur partage. Ils ont leur partage. Il faut que les gens se trouvent, mais ce n'est pas nécessaire pour nous gagner l'élection locale. Si nous commençons l'élection locale, on commence à semer le doute dans son camp. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, notre troisième mandat est venu. Nous devons nous permettre de réussir le local, le législatif. Mais ce que nous avons montré, le Parti Bokhamantel est vivant. Si nous devons nous aider, nous devons nous aider, nous devons nous aider, le premier mandat est venu. Parce que si nous sommes locales, nous devons gagner des grandes villes, nous devons nous aider, nous devons nous aider, qui est légitime pour nous prétendre une troisième candidature. Mais si nous devons nous aider, nous devons nous aider, il faudra payer le prix. Le prix est le prix, nous devons nous payer. C'est le temps des épreuves. C'est le temps des brèves à l'avance. Nous devons nous éprouver la capacité du Parti Bokhamantel. Le Parti Bokhamantel, nous devons nous aider. nous devons nous aider. C'est ce qui nous attirer. C'est ce qui est le discours de notre du monde. Jésus a expérimenté ce。 Nous ne devons vous accueillir. Nous savons qu'il n'y a pas d'une partie de cette partie, qu'il n'y a pas d'une partie ou d'une partie. Dieu l'a fait pour commencer en 2021. Il a vu la réponse pour savoir que la partie n'a pas été. C'est-à-dire que nous préparions la partie, pas par des stratégies de lutte. Je défie quiconque qui a fait partie de cette partie, qu'il n'y a pas d'une partie, qu'il n'y a pas d'une partie de cette partie. Il n'y a pas d'une partie. Parce qu'il n'y a pas d'une partie. C'est-à-dire qu'il faut armer suffisamment les gens pour qu'il n'y ait pas d'une distance. C'était extrêmement important et on le verra par la suite. Cette partie aussi, l'idée que j'ai diffusée, l'idée que j'ai diffusée, pour qu'ils ont des états, les états, les épreuves, les états, les états, les états, les états, les états, Ils ont voté le budget. Dans le but, il faut un parti. Il n'y a pas d'une partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une partie. Il y a des milices. Il y a des milices. Et nous savons que nous bénéficions du régime. Nous avons des milices. Nous sommes des supplétifs des forces de défense. Il faut créer un état parallèle. Nous vivons dans un état d'exception. Un état parallèle qui détourne l'action publique et les moyens de l'état Il faut prendre des ressources pour créer des milices. Avec des procédures extrajudiciaires, des procédures expéditives, des gens qui, pire que l'apartheid, n'ont pas d'une partie. Mais pourquoi nous n'avons pas d'un état ? Il n'y a pas d'un état. 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 Il a été d'accord avec Ousmane. Il n'y a pas d'un état. Nous avons éreignés à éreignés que nous devons être dans cette sordide affaire de complot, de la tentative que nous avons fait. Nous avons compris que notre héros a sacrifié. Ainsi, nous a sacrifié. On va retomber dans les mêmes travers pour 50 ans. Nous avons tous décidé, la jeunesse, le monde, la diaspora, ils feront face, pour la première fois, de nous exiler, de nous danser. Nous avons fait un état. Même dans cette histoire, vous voyez que tous les patriotes étaient animés animés par l'esprit républicain. Qui était au-delà de ce qui était nécessaire. Vous voyez qu'on était dans la situation de l'Élène, au-delà de ce qu'il y avait, au-delà de ce qu'il y avait, on était dans la résistance défensive, mais nous n'avons pas besoin d'être arrivé par des moyens illégaux. C'est extrêmement important. Mais toutes ces souffrances-là, ce qui s'est passé, c'est une erreur. C'est une deuxième erreur. C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que, ce que je comprends encore une fois, c'est que la partie, structurée, c'est une structuration horizontale. Horizontale. Il n'y a pas de qualité. C'est une bonne qualité. Tous les cadres, la partie continue de fonctionner. Même dans la plan de décision, il n'y a pas de fonctionner. Mais qu'est-ce que je dois retenir de ça ? Nous sommes hors de la partie. Il n'y a pas de fonctionner. 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 Nous avons tous coupé les cadres de communication. Mais malgré tout, les gens réussissent à engager les actions dans une période où nous ne comprenons pas. Mais la partie, nous savons que nous devons comprendre. Et nous devons comprendre. Nous avons compris que l'action, c'est normal et naturel. Il n'y a pas de fonctionner. Mais comme il s'est concentré tellement sur tout ce monde, nous utilisons des failles. Mais la partie, nous continuons de réfléchir. Et c'est ça qui est important. Nous avons tout le monde de fonctionner. Nous avons tous les leaders. Nous avons une priorisation de nos procédures, de notre idéologie. Nous avons tous le parti de force. On a continué à propos de faire quelque chose. Nous avons tous les décadins dans lesャ incompréhensions, nous avons vu les candidats qui sontED. Dès l'instant où le président Ousmane s'est désigné en bâcrouillant, n'a jamais fait que la machine est reparte. N'a jamais fait que la machine est reparte. L'année prochaine, n'a jamais fait qu'une autre part. Ils ont emprisonné l'essentiel des cadres du Parti. Ils ont empêché de nous dire. Ils ont pris ses militants. Ils ont pris un peu moins de l'express, ou de l'appel. Il y a des moments de trouble. Ils ont dissous de nous. Ils ont écouté les titres d'Italambique de l'époque. Ici, ici, j'y passe. Requisons pour un Parti, etc. Ils ont tagué à nous. Ils ont tagué à nous. Mais on a su sortir de cela, grâce à la discipline. Grâce à ce que nous avons fait, grâce à ce que nous avons fait, ce n'est pas dans la défaite. Parce que les guerres dures ont été. Si vous n'avez qu'à dire, les guerres dures, les guerres dures, les guerres dures, les guerres dures. Au contraire, à chaque fois que nous avons une dure, ils ont mis les pontes aux bains et les guerres dures. Donc, la résilience, nous avons fini par choquer Abdelna. Parce que les moyens extrajudiciaires et les violences qui nous donnent des peuples, ils ont commencé à choquer nous. Nous n'avons pas de chocquer 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 nous. Nous n'avons pas de conviction. Nous n'avons pas de conviction. À l'étranger, nous n'avons pas de chocquer nous. Nous avons bien vu tout le monde. Nous avons tout le monde, nous avons vu la cruauté de ce régime. Nous avons dû contrôler nos carrés. Nous avons toujours notre légitimité. Parce que nous pouvons utiliser force contre ce peuple pour et nous avons légitimité. Et bien, ce n'est que il y a des épreuves nécessaires. l'Oparis de ce событи, c'est l'envers d'un livre mais de la ronde, ces navets ne peuvent pas savoir ce qu'il y a Parce que tout nous n'allons pas que nous至ons l'intérêt de nous dans la tête de healing et que nous entendons les militants parler à tous les militants et à tous les militants L'autre part, tout est que le comportement des militants La période humaine, c'est toujours des périodes compliquées à gérer pour un parti. Parce que le président et l'autorité de parti, l'urgence n'est pas de tirer, il ne faut pas qu'on gêne sur le parti. Mais nous, nous pensons que quand il y a eu le cas, nous sommes dans le palais. Nous faisons le cas, parce qu'il est dans le cas, pour régler le problème. Nous sommes dans le cas. Est-ce qu'il faut que nous devons régler le parti ? C'est très important pour nous. On doit aller vite, Cette partie, c'est qu'il faut accompagner le gouvernement. Cela nécessite quoi ? Nous ne pouvons pas être sous notre Conseil des ministres sur les mesures individuelles. Nous commençons à faire le Conseil des ministres de lire les projets et le programme du gouvernement. Mais pas uniquement les mesures individuelles qui ne font pas tout ce qu'il y a. En interne, nous devons voir tout cela. Cela nécessite d'accompagner le gouvernement. En ce moment, vous voyez, si vous avez fait un an, un an, il y a des partis qui ne font pas tout ce qu'il y a. Nous devons faire tout ce qu'il y a. Nous devons commencer l'action citoyenne dans l'opposition. Nous devons faire ce qui est notre engagement nous avons, c'est qu'on a encore une fois ce que nous savons que le président, qui a dit, 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 qui est pour Hidani Et là, l' Creed. Vous n' frühererent pas si elle n' nulle entre existe seulement entre ses enfants. Donc cela, c'est problématique. On dirai, à ce moment, le autre, le dernier, Il faut lire les communiqués, il faut que les présidents soient lancés automatiquement organisés. Bien sûr, en interne, on doit changer son organisation, on doit être dans l'innovation. Il faut assister les populations, il faut que les partis politiques, nous voyons les politiques, nous, au sein de nos cellules, etc. nous discutons quelles actions de développement du gouvernement militaire. Je me demande beaucoup, parce que le Dr Khadim Mbamaya nous dit, j'ai dit encore une fois, qu'on a appel aux patriotes, il y a une phrase qui a dit, c'est l'appel. L'appel nous dit, nous ne vous promettons ni le bonheur, ni le réconfort, mais beaucoup de labeur et beaucoup de difficultés, mais avec une seule récompense. Quelle est la récompense ? Le sentiment d'avoir servi son pays. Nous voyons tout ce que nous pensions de la politique. En tout cas, nous voyons tout ce qu'il était dit. Et nous voyons tout ce que nous avons rencontré. Mais si on a une nouvelle étape, on l'a dit qu'ils sont en politique, et qu'il n'y a personne. On l'a dit qu'il n'y a personne. Et qu'il n'y a personne. Et qu'il n'y a personne. C'est ce qui peut être la finalité. La finalité est que la démocratie est en Sénégal, la guerre de la Sénégal, la guerre de la Sénégal. C'est ce que je veux dire. Dans le système que je veux dire, je veux dire que je veux dire, je veux dire que je veux dire que je veux dire. que je veux dire qu'il n'y a personne. Je veux dire qu'elle est dans notre métier, non plus. Merci beaucoup ! Merci beaucoup, merci beaucoup Amadou. Merci beaucoup ! Ce que vous avez aussi dit c'est qui est là, qui a été le sacrifice qui a été le bonheur, qui a été le bonheur, Nous devons continuer le programme, parce qu'il n'y a pas de temps, mais juste une sacrification, deux éléments que nous devons faire. Parce qu'ils ne sont pas faits, je ne peux pas dire. Nous savons qu'Abbas, nous devons dire qu'il devait être une école qui s'est faite pour son engagement politique. C'est ce que je veux dire. Qui était le mandataire Président Diomaï ? Neuf pas, c'était Amaroba. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on sait, qu'il s'occupe de ce qu'on a en secret.